D'abord deux petites remarques liminaires. D'abord je voudrais avoir une pensée pour Claude Gélin, qui était le président fondateur de l'association Métron-Bretagne et qui était la cheville ouvrière du Métron-Bretagne, mais aussi un des pionniers de l'histoire sociale et culturelle du politique à l'échelle régionale et qui est décédé au début du mois de janvier. Et deuxième chose, même si c'est un champ probablement porteur à l'avenir, je vais dans la communication orale assez peu m'intéresser aux défaites ou au fait de perdre, je regarderai ça pour la communication écrite, de façon à pouvoir conserver le temps de 20 minutes et me concentrer justement à cette révolution des réseaux PS en Bretagne et à cette génération 77 qui émerge autour du concept de métropolisation du PS. D'abord sur le temps long, on peut remarquer que l'importation du socialisme dans une région comme la Bretagne se décline au pluriel, à la fois dans les formes d'expression partisane des socialismes, la SFIO, puis le PSU et le PS, mais aussi au niveau des types de trajectoires socialistes. Finalement, le premier siècle des réseaux socialistes bretons est marqué par deux grandes ruptures majeures, celle de l'ouverture politique des années 30 autour d'une nouvelle stratégie, de nouvelles idées politiques, mais aussi d'une nouvelle sociologie militante qu'on peut retrouver, y compris avec les élus, phénomène qui est amplifié en 1945 avec ses premiers réseaux d'élus locaux qui s'imposent sur la séquence 44-47 et qui correspond à et qui renvoie à une deuxième naissance avec l'émergence de nouveaux réseaux militants et de nouvelles filières militantes dans un contexte, tu l'as rappelé Gilles tout à l'heure, de profondes mutations de la société locale, alors en Bretagne c'est encore plus fort, et qui renvoie à une continuation finalement des évolutions des années 60 et 70. De ce point de vue-là, on peut considérer qu'il y a bien un moment 77 dans la fabrication des nouveaux réseaux socialistes bretons et des trajectoires qui constituent le point de bascule entre les mutations qui sont en germe dans les années 68 et le basculement qui à l'échelle de la Bretagne se fait d'abord en 81, puis en 2004 et qui amorce l'affirmation politique d'une sociale démocratie d'élus locaux qui est caractéristique du PS à l'échelle nationale, mais encore plus, me semble-t-il, de la région Bretagne. Finalement, 77 correspond à un temps marquant dans les succès électoraux symboliques et les cycles politiques et générations militantes qui fabriquent ce socialisme breton. Alors une des spécificités justement de ce socialisme breton et de sa plasticité et de son développement, c'est justement d'avoir pu conserver l'héritage du parti de classe de la SFIO, puis du parti républicain et laïc qui émerge autour des années 30 jusqu'aux années 68, jusqu'à l'intégration des chrétiens à gauche qui rentrent dans le PS à partir des années 68. Je voudrais là ici essayer de montrer comment cette émergence, qui s'inscrit donc sur le temps long, un cycle d'épinets élargi en quelque sorte en Bretagne, accélère la bipolarisation du système partisan à l'échelle régionale et constitue le point de départ, ou en tout cas le point marquant, des trajectoires d'élus socialistes de premier plan, dont, lorsque l'on met les parcours individuels en série, dont on peut voir la mobilisation de réseaux militants pluriels, c'est-à-dire en un parti à géométrie variable. En quelque sorte, 77, c'est la rencontre entre de nouvelles idées, on a parlé de l'autogestion, de la démocratie locale, et de nouvelles façons de faire la politique et de penser les politiques municipales, mais aussi l'adéquation avec une majorité sociale, donc à la fois dans le personnel politique, dans les réseaux qui sont mobilisés, mais aussi dans l'électorat, intégrant les chrétiens de gauche, mais aussi ces classes moyennes, urbaines et périurbaines salariées, qui forment le socle sociologique dominant de la Nouvelle-Bretagne. Et puis enfin, une nouvelle stratégie, qui est celle de l'union de la gauche, avec des partenariats qui sont noués avec le PCF, mais aussi l'absorption de ce substrat socialiste passé par le PSU, qui, majoritairement à l'échelle de la Bretagne, rejoint le PS au moment des assises du socialisme, en 1974-75, en quelque sorte. Là, on a deux programmes communs dans les gauches bretonnes, qui permettent donc, du coup, cette mutation. N'oublions pas qu'à côté de cela, on a aussi des droites duales, et un duel de droite entre gaullistes et libéraux, qui rééquilibrent et qui permettent de mieux saisir, finalement, ces dynamiques qui se font au profit du Parti Socialiste. On a souvent tendance à évoquer le passage d'un électorat démocrate chrétien, un électorat social démocrate. En réalité, les choses sont un petit peu différentes, car il ne s'agit pas forcément des mêmes personnes. Dans cette communication, je vais essayer d'aborder un plan d'échelle, d'abord pour voir comment ce socialisme breton se métropolis, et quelles sont les dynamiques à l'échelle régionale, puis en montrant les différentes configurations départementales et locales qui mettent à jour de multiples cas de figure, et donc un PS à géométrie variable, en tout cas des réseaux à base multiple qui composent ces filières socialistes, et puis enfin, à m'attacher à analyser les trajectoires d'élus, notamment pour montrer la variété, et peut-être déconstruire certains mythes. Donc, premier point, la métropolisation du socialisme breton, le socialisme à visage urbain, c'est un des faits marquants, y compris à l'échelle nationale, avec une rupture à court terme, qui est celle du renouvellement des figures et des visages du socialisme breton, mais aussi, au niveau national, la conquête de plusieurs grandes villes, dont Nantes, Brest, Rennes, mais aussi, si on prend l'espace élargi, pour le PCF Le Mans, avec Meunier à Angers, l'expression d'une deuxième gauche et de la CFDT, et qui s'inscrit finalement dans une poussée continue, marquée depuis les législatives de mars 1977 et les cantonales d'octobre 1973, et confirmée par les cantonales de mars 1976. Alors, n'oublions pas que les victoires fondatrices de Louis-le-Pinsec et de Charles Josselin en mars 1973, contre René Pleven pour Charles Josselin, mais aussi la poussée urbaine très forte lors des cantonales d'octobre 1973. Alors, c'est le cas à Rennes, avec Edmond Hervé, avec Michel Flipono, avec Jean-Louis Touraine, notamment, mais c'est aussi le cas à Brest et à Nantes, par exemple, contribuent à faire émerger un socialisme implanté dans les grandes villes et qui va impulser des nouvelles pratiques du pouvoir municipal. Je ne reviens pas sur ce qui a été dit ce matin par Thibaut Tellier, mais c'est bien un renouvellement, là, du logiciel politique des socialistes avec de nouvelles pratiques politiques qui contribuent, donc, à transformer les pratiques initiées par la SFIO à destination des catégories populaires avant 1914 et avant 1945, puis une politique de gestion que tu as pu évoquer, Rémi, tout à l'heure. Finalement, quand on observe une typologie, là, des nouvelles mairies socialistes qui sont emportées en 1977, beaucoup plus fortement qu'en 1971 et en 1983, bien évidemment, on voit, donc, une pluralité d'ancrages locaux. Il y a la prise spectaculaire des métropoles, mais aussi, dans cette optique, un développement socialiste, un étalement socialiste dans les communes périurbaines qui est très marquante autour de Rennes, Brest et Nantes, un degré moindre pour Lorient, Vannes et Saint-Brieuc, notamment, mais également une peau neuve des anciennes municipalités rouges. On a des phénomènes de transfert, là, et de gains de la part du PS sur des espaces contrôlés par le PC, ainsi que, et c'est sûrement un des faits marquants des élections de 1977 qui sanctionne une dynamique repérée en 1971, le reclassement des divers gauches qui s'intègrent dans l'union de la gauche et qui se marquent politiquement comme socialistes. De fait, là, la stratégie des listes unitaires précoce dès le premier tour, tu l'as dit, contraste avec l'hostilité que la FGDS avait pu avoir en se rapprochant avec le PSU et la CIR face aux communistes. Alors, on avait des cas de désunion à Quimper et à Nantes, notamment, en 1971, et une union de la gauche qui est difficile en 1977, dans certains espaces, avec parfois une union à la calculatrice qui témoigne de rapports de force et d'interminables négociations dans certains espaces, et on voit que ce sont, notamment dans ces espaces-là, où l'anticommunisme reste un fait marquant des listes socialistes, que les échecs sont les plus marquants. Le cas de Quimper étant, de ce point de vue-là, très révélateur en 1977, avec une union de la gauche qui peine à intégrer, enfin, qui n'intègre pas, d'ailleurs, la tradition socialiste d'élus sortants marqués désormais à gauche. Alors, on peut marquer, d'ailleurs, que parfois, cette nouvelle lecture politique n'est pas clairement assumée. Par exemple, Louis Le Pincec, on retient souvent son démarrage de la carrière politique en 1973 avec sa victoire législative. En réalité, il a été élu maire de Mélac en 1971 sur une liste d'union de la gauche contre des socialistes sortants en troisième force alliés avec des républicains. Et en 1977, il se réaffirme, là, dans une logique d'union de la gauche, réintégrant une partie de ces laïcs qui reviennent dans la majorité. On retrouve le même phénomène à Rospordin, par exemple, et dans plusieurs espaces républicains traditionnels du Finistère. Par ailleurs, en 1977, on a aussi une rupture qui est un petit peu masquée par des passages de relais extrêmement tendus et qui vont s'exprimer dans des successions en 1981 et parfois en 1983. Je pense, par exemple, à des espaces comme Saint-Nazaire ou Lorient avec Jean Lagarde et Étienne Coe où, finalement, les successions de ces mères et ces filles traditionnelles à bien implanter autour de cette ancienne génération créent des crispations et une majorité double au sein du PS. dans ces espaces. C'est notamment le cas, par exemple, de l'affrontement entre Jean-Yves Le Drian et les réseaux Joc, CFDT et Chrétien de Gauche d'un côté et Jean Lagarde et la vieille SFIO mitterrandienne de l'autre qui créent donc une crise en 1977 malgré l'affirmation et la continuité apparente de ces élus. On a donc là un décalage et un décalage qui reproduit finalement cette génération 77 qui est plus conforme donc celle de la génération mitterrande reproduit un décalage entre la base des militants et les parlementaires quand on en repère et l'électorat quand on en repère le rôle notamment des filières chrétiennes de gauche. En effet, quand on fait un portrait collectif là de ces mères, on note la prépondérance de militants qui sont nés dans les années de la libération et qui sont issus du moule laïque et qui sont lancés politiquement par l'union de la gauche avec le partenaire communiste tout en bénéficiant de l'appoint du vote des chrétiens de gauche. C'est le cas par exemple de Jean-Louis Touraine instituteur puis PEGC et principal de collège et qui était un militant syndicaliste tendance unité action et qui devient maire alors simplement en 83 puisqu'en 77 les logiques d'union de la gauche posent question dans la mairie de la Mézière notamment. On voit là finalement qu'il y a une vue un peu décalée de ce point de vue là dans le rôle des chrétiens de gauche qu'on retrouve plutôt dans le vivier des adjoints et des conseillers municipaux qu'à l'échelle des nouveaux maires notamment. Enfin donc c'est l'émergence de nouveaux hommes alors avec Edmond Hervé Alain Chenard à Nantes Francis Leblay à Brest Louis Chopier à Saint-Malo Pierre Jagoré à Lagnon Francis Leblay et Louis Chopier étant des trajectoires emblématiques justement de ces chrétiens de gauche passés par la CIR alors la CFTC puis la JOC et la CFTC puis la CIR dans le cas de Francis Leblay issus de la démocratie chrétienne et du syndicalisme agricole dans le cas de Louis Chopier. Cette génération rejoint il ne faut pas l'oublier les socialistes qui sont déjà en place alors c'est notamment au cas par exemple dans le Morbihan où Michel Masson à Pontivy ou Jean Lagarde à Lorient sont déjà installés. Autre fait marquant donc l'étalement du vote socialiste dans les espaces périurbains qui apparaît en phase avec la nouvelle sociologie des territoires et qui est une caractéristique extrêmement forte et qui témoigne du jeu centre-périphérie en quelque sorte dans cette diffusion et dans cet étalement du socialisme lors des municipales de 77. Finalement là on a un prolongement de victoire dans les métropoles qui témoigne d'une attraction simultanée de ces périphéries qui sont partiellement éloignées des aires urbaines et donc on a un gradient là centre-périphérique qui est assez marquant avec un alignement des comportements politiques de la première couronne urbaine sur la ville-centre et qui témoigne si j'en prends un vocabulaire géographique d'une métabolisation en quelque sorte du vote socialiste. On a là des bassins d'activité et des rayonnements qui sont marquants et qui s'expriment sur le temps long quand on met en série les élections de 77, 83 et 89. Je pense par exemple au secteur de Vannes on a bien un rosissement continu qui correspond à ces milieux professionnels finalement là les villes sont les centres de gravité socio-économique des régions et donnent le ton de ces évolutions politiques et constituent une base. Quand on isole expressément les nouveaux élus c'est-à-dire ceux qui ont commencé leur carrière politique en 77 on voit ce phénomène extrêmement marquant avec des nouveaux maires qui sont élus dans les communes dortoirs et dans les villes moyennes alors c'est le cas j'ai dit à Rosporta mais aussi par exemple à Poulousané avec parfois des tensions extrêmement vives entre chrétiens et laïcs au sein du PS on a la même chose autour de Morlaix quand on fait une analyse encore un petit peu plus fine prenons un département que je connais assez bien les Côtes d'Armor on s'aperçoit que ces nouvelles mairies ces nouveaux maires suivent le long des grands axes alors c'est par exemple le cas autour de la RN12 autour de Guingamp où vous avez L'Enrodec Plouagat Le Merzer Pléédèle Plouizy Pombrite Le Vicomte Sinclette et Landé Bayron qui bascule parfois avec des syndicalistes agricoles parfois avec des élus divers gauche et qui témoigne finalement d'une culture communiste qui bloque cette poussée socialiste ce que je peux dire là est valable aussi pour la région de Loudéac avec des carrières politiques marquantes on peut penser par exemple à Lachaise notamment ou par exemple à Hénon avec Georgette Bréard qui entame sa carrière politique à partir de 1977 en étant extrêmement jeune donc là c'est dans la couronne est de Lambal on a la même chose autour de Dinan dans le sillage de la poussée de la génération Josselin en quelque sorte avec finalement une trajectoire la descendante qui émerge cette émergence témoigne finalement de ces nouvelles populations des lotissements périurbains des classes moyennes qui s'agrègent souvent à un terreau laïc rural ancien et font basculer de petites communes en pleine expansion géographique avec donc de nouveaux habitants et de nouveaux électeurs et des transferts politiques à vitesse variée et qui prennent donc pour base un militantisme associatif un militantisme syndical un militantisme local qui témoignent d'autres façons en quelque sorte de faire de la politique si on change de prisme si on change d'échelle et qu'on prend maintenant les configurations départementales on note des grandes différences en Loire-Atlantique il s'agit d'un vrai démarrage du socialisme local par la mairie avec donc il y avait un petit peu moins de 10 maires socialistes avant 1977 c'est 17 en 1977 et c'est le cas donc à Nantes à Reusé Bougnet Saint-Herblain Saint-Jean-du-Boiseau avec Camille Durand Couéron Indre La Montagne donc c'est vraiment la couronne nantaise qui fait véritablement ce démarrage on a sensiblement le même phénomène avec cette montée aux puissances du socialisme de classe moyenne en Ile-et-Vilaine à ceci près que les espaces ruraux et républicains sont aussi marquants avec là donc des élus anciennement installés on peut penser à quelqu'un comme Antoine Launet ou Albert Dory dont les parcours remontent à la résistance mais dont les parcours au sein du PS émergent à partir notamment de 1977 dans le Morbihan au contraire on a des phénomènes de succession entre SFIO et PS avec l'émergence des syndicalistes agricoles issus du monde chrétien ou du monde ouvrier c'est le cas de Joseph Rouxel par exemple autour de Redon alors c'est dans le Morbihan à Rieux mais c'est dans le bassin de Redon et puis avec Louis Le Guern et puis Pierre Ledroguen dans les espaces syndicaux dans le Finistère au contraire on a cette double dynamique avec la conservation des anciens espaces de la SFIO gagnés par le PSU de Tanguy Prigent qui font émerger une nouvelle génération en 1977 mais qui correspondent à un redémarrage de l'implantation et au contraire de nouveaux espaces pluriels qui témoignent de ce PS à géométrie variable dans ces dynamiques on note la féminisation du personnel politique municipal notamment à l'échelle des conseillers municipaux et qui est particulièrement valable à gauche alors c'est le cas au sein du PC mais aussi du PS encore plus fortement et qui témoigne d'un fort renouvellement alors par exemple dans les côtes dans les côtes d'Armor sur 369 mers élus vous avez 33 pour 32,8% de nouveaux mers là on a vraiment une rupture qui est extrêmement marquante de ce point de vue là alors pour conclure le oui et dernier point on a aussi un effet de génération qui est intéressant c'est à dire que une partie des chrétiens de gauche passés par la JOC la CO et la CFDT sont en fin de parcours militants et sont relativement âgés lorsqu'ils sont élus à la mairie et donc ne fournissent pas un vivier de personnel d'adjoints ou de maires aussi conséquents que ce que l'on aurait pu penser là de ce point de vue là il ne faut pas oublier que le fleuve jossiste qui irrigue les milieux socialistes n'est à la fin qu'un petit ruisseau par rapport à la poussée de 1945 on a tendance à oublier là que dans ces chrétiens de gauche on a justement cette ventilation et cette dispersion cette évaporation qui est quand même assez forte mais qui constitue depuis le déverrouillage du vote catholique en 72 un phénomène marquant de ce point de vue là d'ailleurs c'est une caractéristique en 77 d'avoir la totalité de l'arc syndical dans les majorités alors on peut prendre le cas de la ville de Rennes qu'on étudiera demain avec des gens comme Albert Renouf qui viennent de la CGT Noël Elliott de FO Martial Gabillard de la Fédération d'enseignement privé de la CFDT et qui sont dans la même majorité et qui ont des parcours syndicaux un peu différents finalement donc le renforcement de l'enracinement socialiste en Bretagne est tangible à l'issue des municipales de 77 et il se fonde sur un parti à géométrie variable dont les centres de gravité militants subissent de profondes recompositions on a là donc un renouvellement des matrices d'adhésion du PS et de l'intégration des nouvelles filières militants au sein d'un milieu partisan qui reste contrôlé par ceux qui sont rentrés dans la séquence 67-73 là c'est également un phénomène qui est extrêmement marquant quand on analyse les parlementaires les conseillers généraux et les maires on a le poids là de ces premiers adhérents en quelque sorte dans le nouveau milieu PS cette révolution socialiste qui est enclachée donc dans les années 70 résulte de la transformation de la structure militante mais aussi de la recomposition des bases socio-économiques et culturelles de la Bretagne qui se déplace progressivement et durablement vers la gauche pour les multiples raisons qu'on a évoquées lors de la séance de ce matin ce moment 77 constitue une percée électorale fondamentale dans l'histoire du PS qui est comparable au scrutin décisif de 73 et qui marque une étape décisive vers le basculement des exécutifs locaux à gauche en 2004 alors c'est déjà le cas dans les Côtes d'Armor en 76 et 77 donc confirme cette logique finalement et l'encadre là cette séquence électorale de poussée extrêmement forte entre 73 et 83 la palette donc de situations contrastées converge vers une nationalisation et une moyennisation du vote socialiste en Bretagne avec un rattrapage de l'ouest à l'échelle nationale qui fournit d'ailleurs un nouveau réservoir de voix et d'élus qui modifie les équilibres au plan national d'ailleurs l'organisation du congrès national du PS à Nantes en juillet 1977 sanctionne aussi ce rééquilibrage du vote socialiste à l'ouest à l'échelle nationale dans le cadre donc d'une montée en puissance de la gauche en France de plus cette métropolisation du PS est répercutée en 78 avec donc les 7 députés qui sont élus à l'échelle de la Bretagne et qui témoignent de ce renouvellement du personnel dirigeant on a là des gens Jean-Yves Le Drian Marie-Jacques Alain Chénard François Autain qui incarnent ces nouveaux visages du PS et qui pour l'essentiel sont maires avant 77 c'est le cas de Marie-Jacques Alain Chénard faisant figure un peu là d'exception de ce point de vue là ce mouvement d'amplification préfigure la vague rose de 81 qui initie une seconde phase de consolidation électorale en 68 la gauche avait un seul député en 81 elle a 19 parlementaires et 3 ministres Louis Le Pincec Edmond Hervé et François Autain ainsi que plusieurs figures de stature nationale je pense à Claude Évin je pense à Jean-Marc Ayrault je pense à Jean-Michel Boucheron qui a des titres différents incarnent cette génération 77 qui a un rôle et donc à l'échelle de la Bretagne je vous remercie